C'est les vacances d'été, et pour tenter de continuer à faire travailler ces athlètes, il faut trouver des activités ludiques. On a tous déjà vu des entraînements de réaction basés sur des systèmes lumineux. Aujourd'hui, on vous propose une alternative low-cost pour ne pas trop perdre en temps de réaction sur la plage. Bienvenue dans Prépé Performance. L'entraînement des qualités de réaction se démocratise de plus en plus. Les systèmes lumineux qui permettent de varier les stimuli visuels également. En fer de lance, on peut notamment trouver le système FitLight, composé de différentes cibles lumineuses. Le but étant d'être le plus réactif possible quand une lumière s'allume, et d'aller la toucher. Nous pourrons présenter ce matériel sur la chaîne à l'avenir si le sujet vous intéresse. Cependant, ce genre de système est très onéreux et pas à la portée de toutes les bourses. Aujourd'hui, l'idée est donc de vous présenter une alternative gratuite pour se rapprocher de ce stimulus d'entraînement. Qui plus est, on pourra l'emporter avec nous partout pour éviter d'être amorphe durant les vacances. Pour ce faire, nous allons utiliser l'application HomeCourt. Celle-ci est spécialisée dans l'entraînement en basketball. Elle est disponible sur App Store, donc iPhone ou iPad. Elle est commercialisée par une entreprise nommée Next Team Incorporation, spécialisée dans les intelligences artificielles mobiles et basée en Californie. De nombreux joueurs de basket de la NBA en sont ambassadeurs et en font la promotion. C'est une application avec toute une partie proposant des achats in-app, mais il est tout à fait possible de n'utiliser que les fonctions gratuites. C'est ce que nous allons faire ici en nous servant de la catégorie Try Reaction, le test de temps de réaction. Le plus facile pour utiliser cette appli sera d'avoir un trépied ou de quoi poser la tablette ou le smartphone pour ne pas s'en soucier. Ensuite, on vient se placer à une distance suffisante de l'écran, déterminée par un avatar. Vous devez rentrer debout dans le cadre de l'écran. Lorsque vous êtes à la bonne distance, l'écran devient vert et lance le compte à rebours. Ensuite, dès celui-ci terminé, vous devez être le plus réactif possible pour toucher les cibles vertes et évidemment sans toucher les rouges qui sont des pièges. Vous totalisez des points supplémentaires lorsque vous êtes plus réactif et obtiendrez un score total en fin de séquence. Celle-ci dure une minute. Évidemment, si vous avez plusieurs joueurs en même temps à l'entraînement, en sport collectif par exemple, le plus simple sera d'avoir plusieurs tablettes ou plusieurs smartphones. Ça peut paraître totalement évident, mais pensez bien à sécuriser la zone de pratique si vous utilisez cette application. En effet, l'idée étant d'être le plus réactif possible, on se prend très vite au jeu et l'on oublie de faire attention à tout ce qui se passe autour. Il sera de bon ton d'être dans un environnement complètement vide pour ne prendre aucun risque de blessure bête en tapant la main dans un mur ou en marchant sur quelque chose d'instable. Évidemment, l'intérêt de cet outil est de pouvoir entraîner la rapidité d'analyse de nos sportifs. Que ce soit en réaction à l'échauffement ou en lucidité après une phase très sollicitante d'un point de vue cardiovasculaire, elle permettra de travailler le temps de réaction. Une qualité non négligeable à développer dans le sport moderne. Qui plus est, le second intérêt sera l'aspect ludique de l'exercice. Il n'est pas rare de mettre un certain temps avant d'entrer pleinement dans une séance d'entraînement. Le vestiaire s'éternise, l'échauffement se met en place doucement, etc. Ici, on propose quelque chose de très distrayant qui va rapidement donner envie de se lancer. Instauré dès l'échauffement, il mettra tout le monde dans le bain de la séance à venir. Malheureusement, à nouveau, c'est une application qui n'est disponible que sur le matériel Apple. Vous pourrez donc l'utiliser sur iPad ou iPhone, mais pas sur d'autres outils. Il s'agira de surveiller à l'avenir si celle-ci élargit ses disponibilités. Si vous connaissez des alternatives à cette application, n'hésitez pas à le préciser en commentaire pour en faire bénéficier tout le monde. Également, l'utilisation sur le smartphone reste tout de même très limitée. Comme on doit s'en tenir assez éloigné, l'écran peut vite paraître très petit. Ce sera nettement plus ergonomique sur une tablette, avec une surface d'écran plus grande. Autre limite, évidemment, c'est celle des résultats des séquences réalisées. Avec les systèmes physiques, nous pouvons obtenir des informations chiffrées très précises. On peut donc constater des progressions lors de l'entraînement de nos athlètes et réaliser un suivi. Ici, je ne peux pas vous dire quelle est la précision du traitement de l'information ou la marge d'erreur du traitement vidéo. On obtient uniquement un score en points. On gardera ça comme un apport ludique à nos séances, et pas forcément comme un outil d'évaluation de la performance. Un conseil à l'utilisation, c'est le fait de tracer une ligne à ne pas quitter durant l'exercice. Avec un gaffeur en gymnase ou des plots sur un terrain, on veillera à ce que les joueurs restent à une égale distance de l'écran. Tout simplement car si l'on avance, on réduit considérablement la difficulté de l'exercice en n'ayant plus besoin de réaliser de grands déplacements latéraux. Même si les petits gabarits seront désavantagés, les conditions de pratique seront équivalentes. Également, je ne peux que vous conseiller de fouiller cette application, qui propose également beaucoup d'autres fonctions. Elle permet entre autres d'évaluer des tirs, d'en tirer des statistiques, ou encore de filmer des oppositions jusqu'à 5 contre 5. Un outil qui peut s'avérer précieux pour celles et ceux qui travaillent dans le basketball. En conclusion, on peut dire que l'application HomeCourt est une bonne alternative au système de travail de temps de réaction. S'il ne s'agit pas d'un outil d'évaluation professionnelle, on pourra tout de même apporter de la variété à nos contenus de séance. En mettant en avant la réaction face à différents stimuli, on développera la qualité de traitement d'informations. Et évidemment, l'aspect ludique qu'elle apportera aux séances d'entraînement est à ne jamais négliger. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur une partie de l'application HomeCourt pourra vous être utile. Pour aider le projet Prépa et Performance, comme toujours, likez, commentez et partagez cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Next Team Incorporation Dans tirer des stasi... Dans tirer des stasi... Dans tirer des stкольés... Sous-titrage ST' 501